Musique Nous traversons des conditions très difficiles, n'est-ce pas, pour faire véhiculer, n'est-ce pas, ces enseignements d'apprentissage. Dans la mesure où, quand la pluie vient, la plupart, on arrête, vu pratiquement le bruit que les ingres fassent, n'est-ce pas, par rapport à ces gouttes d'eau qui tombent. Et nous sommes dans un site encore qui est très difficile à accéder. Quand la pluie vient avant, n'est-ce pas, que nous débutions nos cours, la plupart des enfants ne viennent pas. Mais en fait, nous faisons avec, nous les incitons, n'est-ce pas, à venir très tôt, en cas de pluie, que nous puissions être dans les salles avant le début. C'est parfois difficile de faire courir avec la pluie. Parfois même, on est mouillé, nos cahiers, nos vêtements, tout est mouillé. C'est vraiment difficile, mais on se débrouille. Ça soigne même, ça soigne, et puis il y a le bruit, voilà, des fois il fait chambre, surtout si il y a une coupure de courant. Aujourd'hui, déjà, c'est l'exemple le plus important, parce que moi, c'est la première fois que j'ai vécu mon cours avec la pluie. On se débrouille, c'est ça, on se débrouille seulement. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Bah, on a du mal à entendre quand le prof explique. Et des fois, l'eau entre dans la classe. Des fois, ça vient jusqu'à nos pieds. Oui, il faut juste noter que c'est la première fois, depuis que nous sommes dans l'éducation, plus de 20 ans, que l'école fonctionne au mois d'août. Et vous avez vu vous-même les conditions dans lesquelles l'école se trouve. Déjà, nous nous sommes inondés, parce que l'école se trouve sur un site, pardon, sur un site marécageux. C'était des rizières. Et il suffit qu'il y ait des pluies pour que l'école soit inaccessible, pour ne pas parler même des classes. Vous avez vu aujourd'hui, quand il pleut le matin, les enfants ne viennent pas à l'école, parce que tout simplement, l'école est inaccessible. Oui, et deuxième position, pratiquement, dans la cour de l'école, elle est toujours inondée. Il y a toujours de l'eau, depuis le début jusqu'à présent. Mais nous faisons avec, nous prenons pratiquement des briques, nous prenons des moyens de bord pour que nous puissions accéder dans les salles de classe. Pour aller danser, quelqu'un peut se trébisser, se fracasser les pieds, etc. Donc, pour éviter tout ça, franchement, je crois que les mesures idoines peuvent être là. Et là, on lance un appel aux autorités. Ils ne sont pas sans savoir que, voilà, on vit une précarité dans notre sème. Parce que vous voyez déjà les herbes. Alors, pour aller dans les classes, c'est tout à fait un problème. On se débrouille, on fait avec. C'est ça quoi. On reste dans les classes, on ne peut pas sortir. Des fois, on a du mal à sortir pour prendre notre petit déjeuner. Des fois, on se glisse même, il y a des gens qui tombent. Deuxième chose, c'est que les infrastructures. Aujourd'hui, nous sommes là, vous avez les salles de classe et les toilettes sont là. Mais entre les salles de classe et les toilettes, il y a une cour ou un terrain de sport. Mais le terrain de sport là est déjà envahi par les eaux. Les enfants ne peuvent plus avoir accès aux toilettes. Ce qui pose un problème. Parce qu'on ne peut pas garder ici 600 enfants, par exemple, de 8h à 13h sans qu'ils n'aient accès aux toilettes. Donc, ça va poser des problèmes. Maintenant, si vous regardez la cour de l'école aussi, elle est couverte d'herbes. D'herbes mélangées à l'eau qui est source de danger. On ne sait pas quels sont les reptiles qui peuvent se cacher là-dedans. Et les enfants sont en danger. Et sans compte maintenant, l'examen qui aura lieu, le 20, étant un centre, les toilettes n'étant plus utilisables. Parce que tout simplement, l'eau étant là, je crois que quand il y aura encore des pluies, ça va être la catastrophe. En tout cas, l'école élémentaire d'application Francisco Carvalho de Ziegenchor. Bon, beaucoup de risques parce que vu pratiquement qu'il y a de l'herbe, il y a de l'eau, on peut trouver beaucoup d'animaux à l'intérieur. Il y a les reptiles, il y a les rats, il y a pas mal de dangers qui sont là, qui nous guettent. Mais nous faisons tout pour que nous puissions, n'est-ce pas, s'échapper de ces dangers-là et accéder dans les salles de classe. Bon, c'est évident. Si je vous dis qu'il y a des reptiles, déjà, il y en a. Mais même dans les classes, même si tu fais cours des fois, il y a les moussiques dans les classes. Ça, je ne vous cache pas, il y en a beaucoup dans les classes. Vu pratiquement l'humidité qui est là dans ce site, très difficile à accéder même encore une fois. François, ce qu'on est en train de vivre ici, c'est le calvaire. Voilà, c'est une vieille doléance, François. On a voulu que Malifal, François, dépasse cette situation-là, déplorable. Si bien que c'est la nature qui est ainsi faite, mais les autorités, François, ils doivent nous venir en aide. On est très, très fatigués pour ça. Cette année, la situation, elle est oblige. Puisque la pandémie est là, on a perdu des cours, alors que nous devons enseigner, il y a nos gosses qui doivent faire le BFM. On est obligés de faire avec. Une situation exceptionnelle, une mesure exceptionnelle. Voilà pourquoi on s'y met. François, voilà, tout le monde a vu que nous sommes fatigués. Les solutions à chercher d'autres écoles, les écoles où les conditions sont moins difficiles. Et ici, ça pleut beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada